Avec la dernière version d'autopano vidéo 1.5, vous pouvez nettoyer l'horizon de votre 360 vidéo grâce à la nouvelle timeline. Voici le clip que vous pouvez obtenir de l'autopano 1.1. Le mélange est délibérément déactivé afin de mieux visualiser la position des caméras. Nous allons compenser le mouvement de la rigue quand le parachutiste tourne sa tête et quand il ouvre son parachute. La première étape consiste en appliquer le mode anti-shake, aimant compenser les mouvements courtes. Une fois que l'horizon est fixé, l'activation de cette option est suffisante pour compenser les mouvements du parachutiste. Lors de l'opinion du parachutiste, les mouvements ont été douloureux, mais il y a encore des ajustements pour être faits. Nous créons une transition qui vient de l'ouverture du parachutiste à la ré-establishment du parachutiste. Nous commençons avec l'adjustement du horizon final. Vous pouvez remarquer que l'autopano GIGA s'applique dans l'éditeur précédemment ouvert. Ensuite, nous retournons au début de la transition pour corriger les dernières imperfections. Quand nous coulons une transition, il ajoute un nouveau panorama éditable dans lequel nous pouvons ajuster la position des caméras. C'est le résultat final quand nous activons la mélange multiband. Implique L'Ontario Découvrage Av Carbon